Le groupe parlementaire Rassemblement Le groupe parlementaire Rassemblement Le groupe parlementaire Rassemblement Le président du parlement ivoirien Car il apparaît clairement qu'il est depuis peu frappé d'inadmissibilité aux Etats-Unis Au motif qu'il serait mêlé à des entreprises terroristes Deuxièmement, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019, des policiers espagnols, armés de pistolets automatiques et de talkie walkie, ont fait éruption à la chambre 521 de l'hôtel El Palas de Barcelone où il séjournait avant de rejoindre Balance, prétestant exécuter un mandat d'arrêt émis par Interpol Troisièmement, en août 2019, il s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris pour demander un passeport ordinaire en sa qualité de national ivoirien Malheureusement, depuis cette date, une interdiction de lui délivrer ce document de voyage le rend inéligible à tout déplacement Tout s'est fait d'une extrême gravité Nous n'ont pas notre pays, la Côte d'Ivoire Il est à noter qu'à date fort récente Le président Soro Kibafuri-Guillaume est curieusement frappé par une inadmissibilité d'entrée aux Etats-Unis jusqu'alors pour des raisons inconnues mais imaginables dues à sa volonté de supporter le candidat Est-ce l'oeuvre d'adversaires politiques qui ont concocté des rapports tels que lus dans la presse ivoirienne de liens supposés avec des activités terroristes Toujours est-il que les deux personnalités ciblées par le Patriot journal très proche du président du RHDP à savoir le président Soro Kibafuri-Guillaume et M. Moustapha Oudliman-Chafi ont vu tout leur visa annulée Le gouvernement ivoirien en est-il étranger ? Interpol a-t-il agi sur ordre de la police ivoirienne ? Interpol est-il autorisé à agir ainsi dans un état de droit ? Les autorités espagnoles étaient-elles prévenues ? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne était-il informé ? Est-ce donc le rôle d'Interpol que de violer un domicile ? De quoi est donc finalement accusé le président Soro Kibafuri-Guillaume ? Le groupe parlementaire Rassemblement marque sa stupéfaction et sa désapprobation quant à l'utilisation d'interpol à des fins politiques visant à écarter un candidat à l'élection présidentielle prévu le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire Rassemblement élève une vive protestation et exprime son indignation devant de tels traitements à l'égard d'une haute personnalité ivoirienne. Le groupe parlementaire Rassemblement se saisit de ces problèmes et décide de formuler deux questions orales avec débat adressées au ministre de la Sécurité et au ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire afin de réclamer des explications et situer les responsabilités des autorités ivoiriennes. Le groupe parlementaire Rassemblement décide en outre d'envoyer des missions d'information auprès des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire des États-Unis, de l'Espagne, de la France et de l'Union européenne afin d'inviter les autorités de ces pays à dénoncer toutes les manœuvres dilatoires en cours contre un citoyen ivoirien. Le groupe parlementaire Rassemblement exige la délivrance sans délai de son passeport ordinaire au président Soro Kibwafurikio, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député ivoirien en fonction et citoyen ivoirien né de père et de mère de nationalité ivoirienne. Le groupe parlementaire Rassemblement décide de conduire des délégations sur l'ensemble du territoire national pour tenir informé le peuple souverain de Côte d'Ivoire des manœuvres en cours contre l'un de ses fils. Enfin, le groupe parlementaire Rassemblement apporte son soutien indéfectible au président Soro Kibwafurikio, député du fait que c'est debout et l'encourage à poursuivre son offensive pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Fait à Bigan le 15 octobre 2019, le groupe parlementaire Rassemblement. Je vous remercie.